Depuis très très longtemps, j'avais envie d'écrire ce livre sur la bête du Gévaudan. C'était quelque chose qui était en moi à l'état de graines, qui attendait d'avoir un peu d'eau pour germer, mais qui était là. Et au fil de certaines lectures, au fil de certaines recherches, mais surtout après une rencontre qui a été déterminante pour moi avec un grand spécialiste des loups, qui s'appelait Gérard Ménatori et qui hélas n'est plus parmi nous, je me suis lancée tout d'un coup. Je me suis dit, c'est une histoire trop fantastique. On ne peut pas se contenter de suivre, il y a eu beaucoup de livres sur la bête du Gévaudan, mais c'est la plupart du temps une succession des méfaits horribles commis par cette bête. Et j'ai voulu m'échapper complètement de ça. Je me suis d'abord penchée sur le Gévaudan, qui est la lausère de maintenant, un pays désolé, les hivers durent trois, quatre mois sous la neige, un pays très austère, peuplé de gens très austères, donc au XVIIIe siècle, très coupé du reste du monde par le fait que les routes étaient interrompues par le climat, l'hiver en particulier. Et là, j'ai découvert une famille qui est connue, qui est historique, qui est la famille Chastel. Donc c'est une famille dans un pays et parmi cette famille, un homme, Antoine Chastel. Et à partir de ça, de cette base, j'ai pu essayer de reconstruire le mieux que j'ai pu, l'histoire de cette bête féroce, qui est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'un loup affamé ou mangeur d'hommes qui se jette sur les bergères, alors qu'à côté, paie un petit agneau tout tranquille, il ne regarde même pas l'agneau et il se jette sur la bergère qui, après certaines attaques de la bête, les bergers et les bergères sont armés, ils ont des baïonnettes. Donc c'était un comportement qui ne correspond pas du tout à celui du loup. Si c'était un loup enragé, il serait mort au bout d'un mois. Donc j'ai senti qu'il y avait une piste totalement différente. Je l'ai suivi et j'ai surtout mis l'accent sur le rythme des jours en Lausère, le rythme des jours pour cette famille et la marginalité de plus en plus affirmée de cet homme, Antoine Chastel, qui va essayer de s'échapper pour vivre une meilleure vie, pour avoir un avenir qui correspond à ses aspirations. Tout échouera. Il va revenir en Lausère brisé, humilié, dévasté et à partir de là, on peut dire commence vraiment l'histoire de la bête du Gévaudan. Alors qui est cette bête ? Elle a existé, ça c'est tout à fait historique. Elle a tué plus de 100 personnes en l'espace de trois ans. Elle était d'une intelligence trop remarquable pour une bête puisqu'elle était là quand on l'attendait ici, elle était ici quand on l'a pourchassée là. Quand les dragons du roi étaient en Lausère, elle était en Auvergne. Et on réalise petit à petit qu'au-delà des meurtres, c'est un jeu fantastique qui est livré par une bête bien sûr et par quelqu'un qui est derrière la bête, contre d'abord les gens de la région et ensuite ce jeu va aller jusqu'au roi parce que le roi va envoyer des dragons, des chasseurs de loups, son grand louftier qui est l'homme le plus capable de tuer des loups en France et que petit à petit ce jeu, on peut dire d'échec, entre guillemets, va se faire entre un homme relativement frustre et le roi de France. Et ça c'est quelque chose qui m'a passionnée dans l'écriture de ce livre. Donc c'est un livre noir mais c'est un livre surtout psychologique sur la descente, on peut dire, aux enfers, à la bestialité d'un homme qui, on peut dire, devient une bête et d'une bête follement attachée à un homme et qui, j'allais dire, devient presque humaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !